Bienvenue dans votre émission panoramique Bonjour Enoch Bonjour madame Larose Comment tu vas Enoch ? Je vais très bien, bonne mine telle que vous me voyez En tout cas merci d'avoir répondu à notre invitation C'est à moi de vous remercier et de nous faire appel à cette émission Vraiment merci Aujourd'hui là nous allons parler d'un thème Ce thème là est touché à la vie de l'éducation Nous allons parler de l'éducation L'éducation est un thème vraiment vaste Mais avec mon invité Enoch Mouyenga Nous allons développer, nous allons parler de l'éducation au sein de la famille L'éducation dans le foyer Enoch Mouyenga, n'as-où est-ce que vous avez-vous ? L'éducation est un thème de la famille ? Déjà je vais commencer par définir la famille comme une cellule de base de l'éducation Je pourrais bel et bien dire que l'éducation commence dans une famille L'éducation commence dans une famille La famille comme étant la cellule de base de l'éducation Donc c'est de là que tout commence Donc c'est de la famille à partir de la famille, n'est-ce pas Enoch ? C'est dans la famille Ok, alors Enoch va devoir nous répondre On a ma question, tu vas devoir nous dire Dans la famille, nous voulons savoir Entre papa et maman Qui est censé éduquer les enfants ? A qui revient cette tâche ? Vous savez, dans une famille, nous avons l'homme et la femme Mais dans cette question, je vais bel et bien répondre avec deux volets Le premier est que dans la société ancienne, on parlait de la femme comme étant celle qui doit veiller à l'éducation des enfants Parce que la femme était destinée pour le ménage Mais dans la ligne où évoluent les choses Dans notre pays, dans la modernisation Dans l'émancipation ainsi que la parité C'est ce qu'on appelle en fait la parité entre l'homme et la femme Nous parlerons ou je répondrai à cette question En disant que l'homme et la femme ont tous la charge pour l'éducation des enfants Parce qu'imaginez si on dirait On dirait peut-être que c'est la femme seulement Maintenant dans des maisons où la femme parte au travail Et nous avons la bonne Donc c'est la bonne qui a la chance des enfants Tu vas vite Quand tu es mal au-delà Quand tu es mal au-delà, nous répondrons entre papa et maman Nous sommes censés être éduqués Ceux qui ont un papa, nous avons un papa Ceux qui ont un papa, nous avons un papa Et nous avons un papa Merci La Rose Tu sais, l'homme et la femme ont la charge de l'éducation des enfants Mais c'est l'homme qui a la charge même de l'éducation de sa femme ainsi que des enfants Donc l'homme a cette responsabilité Donc en réalité, c'est l'homme qui a la responsabilité d'éduquer C'est l'homme qui a la responsabilité d'éduquer sa famille C'est l'homme C'est l'homme C'est pourquoi je savais que tu allais venir avec ce genre de questions Je commençais par deux tendances pour te répondre En disant que l'homme a une responsabilité, la femme aussi Parce que si nous rentrons dans l'article 442 du code de la famille tel qu'est modifié en 2016 On nous dit, l'homme et la femme, on la charge du ménage Ils gèrent d'une manière mutuelle Tu vois un peu Donc tous des, on la charge pour l'éducation des enfants Donc même là où, dans des familles où l'homme n'est pas, où l'homme n'est plus La femme gère ses enfants par rapport à leur éducation Ok, on est là qui répond Et nous, on dit que non, c'est que cette responsabilité est bien partagée C'est l'homme et la femme qui doivent éduquer les enfants Mais, en général, c'est beaucoup plus Cette tâche revient à l'homme Et nous, on dit qu'il y a une réponse qui est une autre chose Moi, on a beau tamis, par exemple Maman n'a eu à coufi à la naissance Ou bien à perdre, on a eu un orphelin Tôt, on a eu un orphelin On a eu à la carabongo sans éducation Parce que ma parent n'a eu pas à thé Parce que là, tu m'as parlé de la famille en tant que cellule de base Et maintenant, parlons des orphelins Des enfants qui n'ont pas des parents Soit maman a eu à la naissance Soit maman a eu à la naissance Soit, on a eu quelques temps après L'a eu à l'aider des parents-mères Mais, on dit, moi, moi, on a eu à la carabongo Éducation et à la thé La Rose, j'aime vraiment tes questions Je dirais ceci Vous savez, nous avons d'abord répondu à la première question En disant que c'est l'homme qui a cette responsabilité Bien que les choses évoluent L'homme et la femme ont tous deux cette responsabilité Maintenant, dans ta question Vous parlez à ce qu'un orphelin, comment il va être levé Vous savez, on dit souvent Si un enfant perd l'éducation dans la famille Il peut se rattraper à l'école S'il perd à l'école, il peut se rattraper à l'église Un orphelin, il a aussi droit à l'éducation S'il a raté l'éducation de ses parents Parce que les parents sont partis si précipitamment Mais il peut aussi se rattraper à l'école Ça pourrait aussi arriver que cet enfant n'arrive pas à étudier Parce que la famille qui est restée n'a pas le moyen pour assurer l'enseignement de cet enfant Mais nous avons des églises par-ci par-là À l'église, un enfant peut bien être recadré par rapport à son éducation Ah ok, vraiment merci pour cette réponse Là je comprends que en dehors de la famille L'enfant peut aussi être éduqué C'est-à-dire, à part la maison À part le toit familial Comme Enoch Mouyenga a présenté la famille Comme étant la cellule des bases Cette fois-là, l'école aussi a une part de responsabilité dans la vie d'un enfant Donc moi n'ai pas eu à l'école Donc moi n'ai pas eu à l'école A cause d'éducation à mes parents, bien sûr École peut être, il a encore parlé de l'église Ça, c'est vraiment intéressant Mais je pense que j'ai eu à l'enfant Mais il y a eu à l'enfant Tout le monde a eu à l'enfant Il y a eu à l'enfant Mais cette fois-là, il y a eu à l'enfant Mais moi, je ne sais pas si mon papa Mais je n'ai pas eu à l'enfant Mais moi, je n'ai pas eu à l'éducation Moi, je n'ai pas eu à l'enfant J'ai eu à l'enfant Je n'ai pas eu à l'enfant J'ai préféré l'éducation à l'enfant Mais il y a eu à l'enfant Éducation diffuse Je ne sais pas Ils ont pas eu à l'enfant Ou ils ont eu à l'enfant Je vais insérer ma réponse à cette question Dans un fameux dicton Qui stupide que La mauvaise compagnie Coran, le bonheur Tu peux sortir de chez toi A la maison Avec une très bonne éducation Les parents ont mis tous les moyens possibles Pour assurer votre éducation Mais il se pourrait que tu arrives à l'école Tu te mets dans un entourage Où les amis ne sont que de fumeurs de chanvre peut-être Cet enfant aussi, son éducation est en danger Il peut aussi bien suivre ses amis Parce que la mauvaise compagnie Corrompt le bonheur Donc, dans cette question, je dirais Il y a des enfants qui s'attachent à des personnes Qui ne sont pas appropriées Pour qu'elles s'attachent à eux C'est pourquoi ces gens d'enfants Souvent, leur éducation se perd La bonne, bien sûr, se perd Et ils sont là, en fait, exposés Et ils empruntent l'éducation Qu'ils ont trouvé dans son influence Vous voyez un peu C'est une émission bilingue Nous parlons en Lingala Nous parlons aussi en français C'est une émission bilingue Alors, je pense que c'est une émission bilingue C'est une émission bilingue Mais non, là, tout ça, on a qu'ichasse On a ébité Au vent, on a qu'ichasse comme un gars Tout ça, il y a un phénomène C'est un phénomène C'est un phénomène Bon, vous allez m'excuser Parce que je n'arrive pas à tenir longtemps en Lingala Je vais essayer, comme vous avez dit Les messieurs, les bilingues Dans l'éducation, on a eu un phénomène Mais le problème, c'est que Comme on a défini déjà en avance Thème ouïe, éducation La famille comme étant la cellule de base de l'éducation La faute revient toujours aux parents Vous savez, il y a un indage qui dit On impose la formation aux disciples Parce que si tu veux former un disciple Il faut lui imposer la formation Même un enfant Tu dois lui imposer l'éducation Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des parents Il faut lui imposer l'éducation Et c'est l'arrivée même dans nos églises Où nous prions Un disciple, un encadreur Pour mieux encadrer ses enfants Il faut lui imposer l'éducation Or, on n'a pas les gens pour leur éduquer Donc il faut lui imposer l'éducation Pour lui imposer l'éducation Pour lui imposer l'éducation Même là, il faut arriver Il faut lui imposer l'éducation Il faut lui imposer l'éducation Il faut lui imposer l'éducation Et c'est pour les parents Il faut lui imposer l'éducation Est-ce que c'est l'éducation ? Donc maintenant, on ne peut pas utiliser Pour lui imposer l'éducation Tu peux aussi aider les autres A pouvoir avoir cette connaissance Que les parents Il faut lui imposer l'éducation Dans le sens où il faut serrer l'éducation Déjà dans la base Qui est la famille Où papa commence déjà A tenir son enfant De le bas âge Bon, vous savez C'est toujours la famille Qui a cette charge Si le parent sorte Je dirais Dans cette famille Papa aura toujours un temps Maman aura toujours un temps Pour dire même quelque chose Vous savez, dans l'éducation De l'enfant Il y a d'autres parents Qui n'ont pas eu la chance Et qui ont fait la chance Quand on a eu la chance Je pense que le père Je n'ai pas eu la chance Si on a eu l'éducation Je ne peux pas dire Parce que moi aussi Je pense qu'il a eu ma mère Je pense que c'est l'éducation Moi, je connais des enfants J'ai des enfants de ma sœur Et ça, c'est rare Dans toutes règles Il y a toujours des exceptions Maman Il y a toujours des exceptions Voilà combien Même si on a soulevé Dans le plateau Et ça, c'est pourquoi Il ne peut dire que tu es partout Mais dans cette famille famille, je dirais toujours, papa a un mot à dire. Même quand tu rentres à 22h là, tu peux réveiller ton enfant, maman, comment tu as passé ta journée? Comment, comment, comment? Quels sont les déficits que tu as rencontrés dans la journée? Tu vois ça, ça, ça. Tu es avec ton enfant, voilà. Tu peux prendre le peu de temps, tu dis beaucoup de choses. Même, même, je ne sais pas, je ne sais pas, mon conseil est à Moulaye, mais est-ce que prière, 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 peut-être un impact dans l'éducation banale? Vraiment, là, 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 tu as soulevé un point crucial. Que j'appelle vraiment un point crucial. Oui ou non? Oui, la prière a une grande importance dans l'éducation des enfants. D'accord, merci beaucoup. Et donc, Mouyenga, là, nous sommes en train d'avancer petit à petit. Tu as un souk, hein? Tu as une émission, hein? Tu as une émission à la biseau. La émission, tu as une émission à la biseau. Maman, la rose. Tu as une émission à la biseau. Je ne sais pas, tu as une éducation à la biseau. Je ne sais pas, 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 mais on a aussi besoin de déguisiter quand même des bonnes choses. Fidèles internautes, beaucoup comprenez les langues et ça, donc, Maman, elle a tellement mon néné. Donc, je crois que sujet Oyo, hein? Un grand sujet. Donc, Tozong, il y a la ressource qui continue parce qu'elle a tellement vaste. Et puis, c'est sujet Oyo, Tozong, on a pas anglais et belé. Parce que quand on parle de l'éducation, on voit aussi l'instruction. On voit aussi l'instruction. Parce que dans l'angle d'instruire un enfant, on fournit des choses nécessaires pour aider à l'enfant à s'épanouir dans l'avenir, dans le futur. Tu vois un peu? C'est vraiment un sujet crucial. Je te dis, Maman, autant qu'il n'y a pas de voir qu'il y a des gens. Et puis, c'est un activiste qui a été le fait. En tout cas, je ne sais pas si vous voulez continuer dans ça. Msalah, c'est un autre, c'est un autre, parce que nous sommes en Congo. Nous sommes en Zalaka. Nous sommes en Zalaka. Nous sommes en Zalaka. Nous sommes en Zalaka. Donc, je crois que nous allons voir ce qu'il y a dans le plateau. Prochainement, parce que là, nous courons derrière le temps. La télévision, c'est le temps. Donc, vous avez des petits à petits versos qu'il y a émissions. J'aimerais que tu regardes cette caméra-là. qu'il y a deux ou trois personnes qui sont en Zélingaï et qui sont en Zélingaï. Je suis un homme de gens et je suis tellement connu. Et à cet effet, je dirais d'abord merci à toi. Merci à toi d'avoir pensé à nous. Je dirais aussi merci à mon frère Globos Images. Montréal. Mon frère Globos Images. Merci à lui aussi. Et pourquoi pas merci à Jessica. Et merci à mon père spirituel. Le berger Gade Mbenga. C'est lui que je porte à cœur. Merci, papa. Maman. Ah ! Maman LaRose, Maman LaRose, Merci à la famille Chimpaka, Boza Somo, ainsi qu'à la famille Chipangou. Est-ce qu'on a le Congo au Guatemala? Est-ce qu'il y a le Basala? En tout cas, c'est vraiment délicieux. C'est très bon, c'est très bien. Alors, je veux encore remercier mon boss, mon patron, mon patron, le prophète Elisée Moukendi, que je salue à partir du Canada. Je salue, je dis merci à mon réalisateur, Glody Moukuna, Globos Images. Je dis merci à Jessica. Je dis merci à toute l'équipe technique au Basala Kinanga Elongo. Je salue la famille Tita, je salue la famille de Tekemena. Je salue à tous mes amis, tous ceux qui me sont chers, tous ceux qui me connaissent et tous ceux qui me suivent. Je suis vraiment resté branché. Et si vous avez un programme sur GPS TV, chaîne YouTube, est-ce qu'on a le Congo ? Est-ce qu'on a la Zalaka ? Est-ce qu'on a la politique ? Est-ce qu'on a la Zalaka ? Est-ce qu'on a la santé ? Est-ce qu'on a la Zalaka ? En tout cas, si vous avez un programme, si vous avez un programme, si vous avez un programme bien, en tout cas, je vous dis merci. Quant à moi, je vous dis bye. Je vous retrouve à la prochaine. Merci.